bonjour à tous on se retrouve pour ce deuxième numéro du tour de la plateforme on va directement commencer avec l'essai qui se trouve juste à côté un essai bas niveau d'intrants et voir si ça a levé suite à notre dernier tour de plaine donc on se retrouve sur un essai bas niveau d'intrants donc qu'est ce que c'est donc ce sont des espèces qui demandent très peu d'intrants on va avoir une conduite très légère en azote on n'aura aucun insecticide aucun herbicide et au niveau du choix des espèces ce sont des espèces que nous ne retrouvons presque pas dans le secteur haute france et que nous allons tester ici sur la plateforme de quatre mois secteur situé bien au sud dans l'oise qui va permettre justement de voir par rapport au changement climatique si ces nouvelles espèces sont de futures candidates pour les agriculteurs donc vous avez ici la première partie de l'essai qui a été semé mi mars on voit que la lentille est une très bonne candidate en tout cas elle a très bien levée cette année on a un couvert qui est bien homogène et une levée qui est bien partie pour le moment ensuite vous avez ici deux modalités où vous avez deux variétés de colza de printemps on remarque pas mal de morsures de petites altises sur sur les feuilles on verra comment se porte la culture après mais pour le moment il y a beaucoup de manque à la levée ensuite pour ces semis vous avez ici plusieurs modalités sur le lupin lupin de printemps donc le lupin de printemps qui a été semé seul tel quel du lupin qui a été inoculé avec un mélange de bactéries et du lupin qui a été fertilisé au moment du semis les modalités suivantes sont des variétés de pois chiches pour le moment le le pois chiche a bien levé on remarque comme pour le lupin pas mal de manque de pieds dû au pigeon donc on se retrouve sur une deuxième partie de plateforme une partie consacrée à la méthanisation et au fourrage je suis dans un essai c'est à la limature où sur ma droite nous avons un seigle ligné qui fait approximativement ma taille donc un mètre 73 on se retrouve avec un deuxième seigle qui est aussi assez productif un seigle hybride un peu plus bas mais peut-être un peu plus dense on peut passer à côté on retrouve d'autres seigles donc un seigle plus tardif plutôt préconisé pour une récolte comme un métail donc en juin alors que les premiers seigles qu'on a vu précédemment serait plutôt pour une récolte d'avril ici on se retrouve avec une orge qui a les mêmes symptômes que dans l'autre plateforme des symptômes de gno donc cette année typiquement ça ne donnera rien la modalité tritical donc tritical associé à du pois et de la veste donc là on n'est pas sur la méthanisation on est sur de l'autonomie azotée on est sur du fourrage pour une bonne qualité du coup pour les animaux on se retrouve donc avec une composition avec un poids voyez qui s'est bien servi de tuteur au niveau du tritical de la veste aussi a réussi à pointer et arriver en haute végétation donc on se retrouve sur une parcelle avec un mélange assez homogène donc on termine la visite par cet essai céréales immatures nous récolterons le 5 mai donc à la prochaine vidéo on aura des premiers retours on vous fera partager cette récolte pour voir justement la qualité de ce qu'on peut attendre des céréales immatures à très vite